Bonjour tout le monde, on va voir un petit exercice sur électrostatique dans les milieux diélectriques. Donc cet exercice traite un condensateur plan qui est rempli par un diélectrique LHI, c'est-à-dire linéaire, homogène et isotrope, de permittivité relative εr. Les armatures distantes de D sont soumises à une différence de potentiel. Après, on isole le condensateur pour maintenir sa charge constante. Soit σL, donc ça c'est L, la densité surfacique des charges libres de l'armature positive, et OZ, l'axe orthogonal aux armatures. Première question détermine le champ électrostatique E0 créé par les charges libres entre les armatures en l'absence de diélectrique, puis le champ électrique macroscopique E en présence du diélectrique. On a une deuxième question qui dit en déduire le vecteur polarisation P. On a une troisième question et une quatrième question qu'on va voir après. Donc, ici, puisqu'on a déjà déterminé directement le champ électrostatique E0 dans l'électrostatique 1, dans l'électrostatique dans le vide, ici on va déterminer le champ E0 en utilisant le vecteur déplacement électrique D. Donc, pour ce qui concerne le vecteur déplacement électrique, pourquoi il est très très intéressant ? Parce qu'il ne tient compte que des charges libres. Donc, il faut savoir que la divergence de notre vecteur déplacement électrique D est égale à roue libre, ce qui implique que le flux de D égale à la somme des charges libres. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas d'epsilon, on n'a rien du tout. Donc, il ne tient compte que des charges, et exactement des charges libres. Ce qui rend ce vecteur très très intéressant. Donc, ici, on a le vide, c'est bien, c'est pas un problème, mais il faut savoir que l'expression générale de notre vecteur déplacement électrique égale à ε0 multiplié par E plus P, sachant que ce champ E, c'est le champ macroscopique. Et on sait que le champ macroscopique, il est égal au champ de polarisation plus le champ créé par les charges libres, E0. Donc, on va écrire ici E0 plus EP plus P. Donc, tout ça, tout cela est bien clair. C'est très simple, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est quel que soit le milieu où on a cette relation. Si on est dans le vide, si on est dans le vide, eh bien, on ne parle même pas de vecteur polarisation, et on ne parle même pas de champ de polarisation. Si on est dans le vide, P n'existe pas, EP n'existe pas. Je ne vais même pas écrire 0, je vais dire ça n'existe même pas. Dans le vide, bien entendu. Donc, cela implique que dans le vide, D égale à tout simplement Epsilon 0, E0. Donc, ça, c'est dans le vide. Dans un milieu LHI, c'est-à-dire linéaire, homogène, isotrope, dû à la linéarité D égale à Epsilon E. Sachant que E, c'est tout simplement le champ macroscopique. Donc, vous voyez bien que les choses, elles sont très, très simples. Donc, il faut savoir vraiment cette relation qui est générale. Ça, c'est valable dans un milieu quelconque. que ça soit le vide, que ça soit LHI, que ça soit n'importe quel milieu. Et dans un milieu LHI, qui est un milieu particulier, donc, bon, la plupart des diélectriques sont des milieux LHI, presque la plupart. Donc, on a D égale à Epsilon E. Et puisque ça, c'est valable quel que soit le milieu, on peut écrire Epsilon E plus P. Donc, essayez d'utiliser le vecteur déplacement électrique pour déterminer le champ électro-sadique E0 créé par les charges libres en l'absence de diélectriques. Et puis, vous pouvez aussi déterminer le champ électrique macroscopique E en présence du diélectrique. Ça, c'est un diélectrique LHI. Donc, il faut utiliser exactement cette relation. Et dans le vide, c'est très simple. Il suffit d'utiliser cette relation.